C'est dans le simple but de renforcer sa bibliothèque chrétienne que l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe s'est rendu aux éditions Saint-Paul au centre-ville de Lubumbashi l'avant-midi de ce samedi 26 décembre 2015, s'approvisionnant en lecture et communiant sans barrière avec les autres clients. A la surprise de tous, il atténue à garder sa place dans le rang, formé devant la caisse, attendant humblement son tour. La même simplicité qui le caractérisait à la tête de la province. Alors que ce passage s'évolue le plus discret possible, la population au dehors se passe le mot et la déventure du magasin est envahie par des curieux et des sympathisants. Chacun prêt à immortaliser ce moment. Christophe, Christophe C'est parti, c'est parti ! La maison lui offre une statuette de la Sainte Vierge Marie et une lecture pour soutenir sa foi. Pour le remercier d'avoir réglé les factures de tous les clients, il se voit gratifié d'un paquet de biscuits par un jeune enfant. Au dehors, la patience de la foule finit par payer car le chairman reprend enfin la porte de sortie. Noyé dans cette immense présence spontanée, il ne saura pas immédiatement atteindre son véhicule. La population en liesse est littéralement déchaînée, le tient au pas et l'accompagne avec une ferveur rare. Sous-titrage Société Radio-Canada L'on se croirait un jour de grand défilé. La communion et plutôt la complicité entre l'Africain de l'année 2015 et la population sont tout simplement touchantes. Il y a bien longtemps, en effet, que le centre-ville de Lubumbashi avait été témoin d'une telle ambiance populaire, sincère, spontanée et sans forcing aucun. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chairman est tout simplement conduit par les vagues de la foule qui elles-mêmes assurent également sa sécurité. Sourire limpide, moulé dans son bras de chemise mariale, l'honorable Moïse Katumbi, sans le prévoir, vient de rappeler à ceux qui l'avaient oublié qu'il est le maillot jaune de son peuple. Une expression spontanée de popularité, susceptible d'octroyer des crampes à ceux qui s'obstinent à ne point voir la réalité en face. L'Operet, 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 l'Operet ! C'est parti ! Craignant de provoquer une catastrophe humaine, le chairman est obligé de se réfugier dans un supermarché. Là également, tout le monde oublie sa charrette pour des séances selfie improvisées. Au dehors, la population n'arrête pas d'exulter. Carrément, le chairman est exfiltré à l'arrière du centre commercial. Là non plus, il ne trouve de repos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !